Pas une journée ne passe sans une fake news de gauche, et encore je parle pas de toutes les fake news de gauche, je parle juste de celles dont je suis au courant, d'accord ? C'est Mano Aubry qui partage, ce soir, l'équipe de France de Waterpolo masculine, demi-finaliste des derniers mondiaux, avait son premier match des Jeux Olympiques 2024. Mais pas une chaîne de France Télévisions pour diffuser le match jusqu'au bout, il y a encore du boulot pour la promotion de tous les sports. Et elle se prend une note de la communauté, pas de chance pour Mano Aubry, France Télévisions a bien streamé en direct le match de Waterpolo France-Hongrie hier soir, et le replay est même accessible en ligne, et il y a la source. Elle répond Le replay est même disponible ici, et il y a encore un lien. Et ensuite, Mano Aubry recite son propre tweet où elle ment, et elle dit « Aujourd'hui, l'équipe de France féminine de Waterpolo l'a emportée contre l'Italie, une sacrée performance, mais toujours pas une seule image sur France TV Sport. » Donc elle ment, elle continue, elle ment, elle ment, elle ment. On la débunk, on la débunk, on la débunk, mais elle lâche rien, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Voilà, ça c'est à la gauche. Va-t-on attendre qu'elle crée l'exploit et arrive en finale pour que vous finissiez par les diffuser, France TV Sport ? Les Jeux Olympiques 2024 ne doivent-ils pas mettre à l'honneur tous les sports olympiques ? Et si vous manquez de personnes pour commenter et expliquer notre fabuleux sport, je suis disponible, vous verrez qu'une fois qu'on a goûté au Waterpolo, on n'en démore plus. Et elle se prend une troisième note de la communauté. La fin du match a été retransmise en différé sur France 3. 2h40 sur la vidéo, il y a encore un lien. Et j'ai répondu « Tu as déjà pris deux notes de la communauté pour Fake News et tu vas en prendre une troisième. » Il y a tout sur France TV et aujourd'hui le programme était chargé. Pendant ces JO, votre seul moyen d'attirer l'attention, c'est avec des polémiques. Le forcing est total. Le Waterpolo, il est diffusé sur Eurosport en clair. C'est insupportable. Jamais rien de positif, toujours dans la critique. Ici, c'est Kim Jong-un Parody qui partage. Les sièges de la plupart des compétitions sont vides, notamment à Versailles. Les amateurs de sport n'acceptent pas d'être pris en otage par une clique de walkistes parisiens. Et boycott, c'est J-Walk. Et là, on a des images des gradins. Il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs. On peut voir qu'à vue de nez, il y a 15% des gradins qui sont occupés. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ici, c'est Marcel qui nous rappelle quand même quelque chose de très important. C'est qu'à Marseille, il y a encore des manifestants en soutien à la Palestine. Voilà, pendant les JO, ne me posez pas de questions. C'est marrant parce qu'il n'y a pas un seul qui est palestinien ici. Là, c'est un petit clip sur des jeunes musulmans qui nous expliquent encore des règles loufoques en islam. Et là, ils nous expliquent que bailler, c'est interdit en islam. C'est pas une blague. Et je trouve ça très rigolo. C'est vraiment une religion tellement compliquée. Elle va t'expliquer jusqu'à comment dormir, comment péter, comment aller aux toilettes, comment bailler, comment regarder, comment marcher. C'est incroyable. Alhamdulillah, ça va ? Alhamdulillah. Moi, ça va, un peu fatigué. Qu'est-ce qui se passe, Soulé? Je suis fatigué, j'ai passé dormi. Ah frérot, il faut que tu fasses attention quand tu bailles. Déjà, tu sais que là, le shaitan a rigolé de toi. Sache, mon frère, que dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah aime l'éternuement et il déteste le baillement. Il faut que tu saches deux choses par rapport au baillement. Comme les savants m'ont expliqué, premièrement, ça veut dire que si tu fais, tu vas au paradis. Mais si tu fais, tu vas en enfer. Voilà. C'est d'essayer de combattre le baillement un maximum que tu peux. Et si ce dernier est trop puissant, dans ce cas-là, tu mets ta main devant ta bouche. En tout cas, essaye de ne pas faire comme tu as fait. Ah ouais, je ne savais pas. Mais achi, pourquoi le baillement est détesté ? En réalité, le baillement, c'est un signe de faiblesse. Comme ce grand savant l'explique, shaitan aime le croyant qui est faible et qui est paresseux. Et lorsque tu bailles, en réalité, c'est un signe de paresse. Mais ta remarque, elle est pertinente. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas de manière absolue. Il se peut que le baillement, parfois, ce n'est pas un signe de paresse. Par exemple, si quelqu'un a prié toute la nuit, il a fait la prière de nuit, il est fatigué, il baille. Dans ce cas-là, ce n'est pas un signe de paresse. Plutôt, mashallah, Allah m'a barik. Une bonne annonce pour lui. Donc, mes frères et sœurs, maintenant que vous connaissez cette soudna, mettez-la en pratique. Voilà. Donc, les copains, si vous ne voulez pas aller en enfer, arrêtez de bailler. D'accord ? Éternuez, plutôt. C'est dingue. Bon. Et on va finir par des faits divers. Là, c'est Alice Cordier, une militante némésiste très connue qui a été harcelée sur une plage à Antibes par un migrant clandestin maghrébin. Elle a porté plainte. Il ne s'est rien passé parce qu'elle est de droite. Et quelques jours plus tard, le mec est à nouveau arrêté après avoir étranglé une femme. Voilà. On va regarder tout ça. Et il a deux OQTF, au fait. Multi-condamné, la totale. Ok. Ça commence ici. C'est le collectif némésiste. Aujourd'hui, à 8h du matin, sur la plage de Jouan-les-Pins, à Antibes, un jeune homme maghrébin a harcelé une militante qui était venue bronzer tranquillement sur la plage. L'homme, visiblement alcoolisé, parlant très mal le français, lui a demandé si elle voulait trois petits points. Et on ne va pas lire la suite parce que je pense que ce n'est pas autorisé sur YouTube. Parce qu'elle s'est faite harceler S. Je n'ai pas dit le mot. Ok. Alice Cordier qui écrit « Je suis tellement en colère. Nous avons diffusé la vidéo d'un homme en train de harceler une de nos militantes. » Donc, ce n'est pas Alice Cordier qui s'est fait harceler, c'est une de ses militantes. Ok. « La police a refusé sa plainte car le harcèlement n'était pas justifié. Il vient d'être arrêté pour avoir été pris en train d'étrangler une femme dans la nuit. » On a appris aussi que d'autres femmes avaient déjà porté plainte contre lui pour des agressions S et qu'il est visiblement en situation irrégulière sur le territoire. « Il aura fallu attendre qu'une femme se fasse étrangler pour que la justice agisse. » « Vous n'êtes pas prêts. Le mec qui a agressé notre militante passait en comparution immédiate aujourd'hui. » Et devinez ce qu'on a appris. « Il est sous double QTF, déjà condamné cinq fois pour vol et violence. » « Il a déjà fait des séjours en prison. Il a été placé deux fois en centre de rétention administratif. » « Alors moi, j'ai une question. Pourquoi ce mec est-il encore dans mon pays ? » Et on va finir par un mec accusé d'avoir volé et escroqué des personnes âgées à des distributeurs automatiques bancaires à Paris et en Seine-Saint-Denis. Marouane est relaxée pour vise de procédure. Lol ! « Ah, il manquait un papier. Le juge, il avait piscine. Donc il y a eu un vise de procédure. Hop ! Hop ! Dehors ! » « Et le mec venait de sortir de prison pour des faits similaires. » Parce que oui, le vise de procédure permet d'annuler absolument toutes les peines. C'est-à-dire que supposons que vous avez tué 25 personnes. S'il y a un vise de procédure, la plainte est annulée et vous êtes relâché immédiatement. C'est pas une blague. Voilà. « Un trentenaire était accusé d'avoir volé et escroqué des personnes âgées à Paris et en Seine-Saint-Denis au moment où elle retirait de l'argent au distributeur automatique bancaire. » C'est-à-dire qu'il attend à côté du distributeur et dès qu'il y a une petite malice en défense, il arrive par derrière. Il lui met un petit couteau dans le dos et il lui dit « Tiens, retire 100 balles, sinon... » Et du coup, elle a peur. Hop ! Elle retire 100 balles, elle lui donne et le mec part. Le tribunal a retenu un vise de procédure soulevé par la défense. On appelle ça des vols à la détourne, ou l'art d'embobiner quelqu'un au distributeur automatique pour lui voler sa carte bleue. Avec le code, c'est encore mieux. À base de tchatches et parfois de grands mouvements, l'escroc détourne l'attention, prétend qu'il faut vite retaper son code au risque de voir sa carte avaler. Et au final, il subtilise la carte et le code du pigeon. Les personnes âgées sont des cibles de choix, comme en témoigne l'enquête menée par la Sûreté territoriale de Paris, qui a débouché sur un procès mardi en comparution immédiate au tribunal de Paris. Dans le box, Marouane, un Parisien de 34 ans, qui vivote chez sa mère, addict au jeu et 15 condamnations au casier, est sorti de prison 10 jours avant son arrestation. Déjà condamné pour la même chose. Les policiers l'ont arrêté sur la ligne 11 du métro, convaincu qu'il était coupable de faits commis en avril. Mais aussi de vols plus anciens, 6 au total depuis 2020, et jamais encore élucidés. Des regroupements ont été faits avec les images de surveillance des banques de la géolocalisation de son portable. J'ai commis des faits, mais je ne sais plus à quelle date. Je fais ça parce que j'ai besoin d'argent, brodouit-il. Mais tu peux aussi chercher un taf, espèce de feignasse ! Ma situation administrative ne me permet pas de travailler. La faute, dit-il, à la perte de son titre de séjour il y a 12 ans. Et bah par toi alors ! C'est insupportable. Donc le mec est illégal sur le sol. Pardon. J'ai allumé mon ventilateur sans faire exprès. Parce qu'il fait 1000 degrés. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut !